Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans cette confiance en Jésus, car nous ne pouvons rien faire sans toi, ô Jésus. Oui, le titre n'est pas une provocation, le titre est tout simplement un appel, une demande que je vous fais, de prier, car dans cette tension orchestrée contre la Russie, eh bien, je ne sais pas si vous avez la mémoire, de ce qui s'est passé en Irak et de ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, mais quand les représentants de l'OTAN commencent à annoncer la suspicion de leur ennemi, là, leur ennemi ciblé à eux, c'est la Russie. Donc, quand ils commencent à parler d'attaques chimiques, ou que ce soit les armes de destruction massive qui n'ont jamais existé de Saddam Hussein, comme les attaques chimiques de Bachar Al-Assad en Syrie, n'ont jamais existé, mais c'est une façon, poker menteur, de mettre la pression, c'est de la guerre psychologique, mais mettre la pression sur leurs ennemis, je répète, leurs ennemis à eux. Personnellement, la Russie n'est pas mon ennemi. Je suis français, je ne suis pas pro-russe, je suis pro-France, fille aînée de l'Église catholique, et j'aime, par ta grâce Jésus, j'aime la vérité. Donc, quand ils commencent à parler de ces questions-là d'armes chimiques, ce n'est pas bon signe. Sauf que quand ils le faisaient, quand ils l'ont fait pour Saddam Hussein, Bachar Al-Assad, et qu'ils l'ont fait, je ne sais pas s'ils ont fait le coup pour Kadhafi, mais quand ils le lancent ça, ça n'est pas du tout la même affaire. Pourquoi ? Parce que la Russie, vous le savez, est la deuxième puissance nucléaire. Donc là, on ne joue pas du tout le même jeu. Jouer la carte poker menteur avec des pays qui n'ont pas la ressource militaire de dévaster, de vitrifier la planète, c'est déjà grave, parce que c'est du mensonge. C'est déjà très très grave. bien sûr. Mais là, ce n'est plus du tout la même catégorie. De mentir sur de supposées attaques chimiques de la part de la Russie, là, ce n'est même pas d'une extrême gravité. c'est jouer avec l'option nucléaire, c'est jouer les Russes sont les Russes et ils ont cette capacité nucléaire qui est la deuxième de la planète. Donc, simplement, je voulais vous inviter, vous supplier de prier pour confier cette situation, cette situation à notre bien-aimé Jésus, à la très sainte Vierge Marie, de confier tout cela au grand saint Joseph et de confier, voilà, de prier en confiant cette situation où les maîtres du mensonge, le prince du mensonge, vous savez qui c'est ? C'est le diable. Jésus nous l'a prévenu. Le prince de ce monde est le prince du mensonge. Donc, confions le plus souvent possible cette situation à notre bien-aimé Jésus. Car il y a un risque d'escalade qui est énorme. Énorme. Car les Russes n'ont pas pour projet d'envahir l'Ukraine, mais bien de mettre hors d'état de nuire l'armée ukrainienne et les paramilitaires qui en font partie. Ils n'ont pas de projet d'occupation de l'Ukraine, contrairement à ce que l'on nous dit. Mais comme ils sont en train de terminer ce qu'ils ont entrepris, eh bien du côté de l'OTAN qui à l'origine ne devait être qu'une organisation défensive, eh bien du côté de l'OTAN ils n'apprécient pas du tout de ne plus avoir la main sur l'Ukraine tout simplement. donc ils sont prêts à imaginer des scénarios, moi je ne suis pas dans leur tête, Dieu merci, merci Jésus, mais je trouve ça très inquiétant au lieu d'accepter que l'Ukraine soit désarmée par la Russie, c'est ce qui est en train de se passer, comme les Américains ont désarmé l'Irak, désarmé la Libye, désarmé la Yougoslavie, ils ont essayé de désarmer l'armée syrienne, ils n'y sont pas arrivés en totalité, malgré que l'armée syrienne a perdu entre 300 et 500 000 militaires. Donc vous allez me dire tout ça n'a rien à voir avec la foi, mais nous sommes les pieds sur terre, nous sommes dans la réalité, dans l'incarnation par la grâce de Jésus, il faut voir les choses en face et supplier Jésus que l'escalade ne commence pas. Supplions Jésus, j'ai bien dit suppliant Jésus que cette escalade ne se mette pas en marche, parce que si l'escalade, vous le savez, si ça commence à péter avec des joujoux, avec les joujoux nucléaires, là c'est la fin de l'histoire. Donc, faisons confiance à Jésus, mais il nous faut supplier supplier Jésus que cette escalade ne puisse pas avoir lieu. Alors, comme on ne demande pas, on ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire, eh bien, il convient de confier cette situation explosive, c'est le cas de le dire, voilà, cette situation, maintenant, c'est une invitation, moi, je ne vous force à rien du tout, c'est ma vision, ma lecture des événements, quand je vois ce genre de menaces avec des soi-disant suspicions d'attaques chimiques, ce qui n'a aucun sens, parce que les Russes n'ont aucun espèce d'intérêt à utiliser l'arme chimique comme les Syriens n'avaient absolument pas intérêt à le faire, ça n'a aucun sens, aucun sens, on le voit avec la façon avec la façon dont la progression russe protège au maximum, évite les bombardements massifs pour éviter les victimes civiles, donc, ils n'ont pas du tout cette intention-là, et la Russie a renoncé aux armes chimiques, et elle a détruit ses stocks d'armes chimiques, ce qui n'est pas le cas des Etats-Unis, vous voyez, tout ça est extrêmement complexe, on reste, nous, sur la vie que tu es Jésus, toi qui nous as donné la vie avec ton Père et l'Esprit Saint, et suppliant Jésus que cette escalade ne se mette pas en marche, car après, elle est très très difficilement arrêtable, si on se met à faire joujou avec des bombinettes même tactiques, comme ils disent, là, c'est catastrophique, c'est dramatique, donc, je vous invite à la prière, je vous invite à la prière, les amis, si vous n'êtes pas des amis, mais c'est pas grave, si ça vous, si ce message vous parle, ben, faites-le, plus on sera à prier, à confier cette situation à Jésus, il ne s'agit pas de lui dire fais ceci ou fais cela, voilà, nous te confions, bien aimé Jésus, cette situation qui est vraiment hyper, hyper grave, hyper dramatique, soyons dans la prière, merci Jésus, par ta grâce, car comme tu l'as dit, Jésus, nous ne pouvons rien faire sans toi, Amen, c'est la vérité, Amen, ça veut dire, c'est vrai, béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen, ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons, nous l'attendons, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, des anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, ou n'oubliez pas les pouces bleus pour faire circuler la vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501